Et donc là voilà, le bilan financier, on arrive sur la fin pour vous montrer, voilà, grâce au seigneur 168 433,12 euros ont été récupérés en 2022. Et envoyés dans le monde, c'est ça ? Donc l'année 2022, 168 433,12 euros envoyés dans les différentes structures dans le monde. Applaudissements. Attendez, le seigneur, il mérite plus que ça d'acclamations. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Merci seigneur. Applaudissements. Wow. Vous vous rendez compte que s'il y avait des pasteurs, des dirigeants voleurs chez nous, heureusement que le seigneur a enlevé les voleurs. Avec cet argent, on aurait pu avoir des maisons déjà la même fois. On n'habiterait plus dans les HLM et tout. Mais vraiment, je vous rends grâce au seigneur. Parce qu'ils auraient pu, l'équipe du Pincote aurait pu nous dire, on prend ça, on s'organise, on prend des gros 4x4, machin, tout ça. Non. Et imaginez, chaque année, une telle somme est envoyée dans les nations. Sans compter d'autres associations comme Yadon, comme Anozen, avec Anozen, on envoie 1000 euros chaque mois en Inde. Et El Jiré pour les orphelinats au Cameroun. Et plein d'autres associations qui envoient de l'argent partout. Si on met toutes ces associations ensemble, le pourvoyeur et plein d'autres, le cœur disposé, je pense qu'on atteindrait facilement 200 000 euros chaque année qu'on envoie. C'est pour cela, frères et soeurs, on a fini presque. Après, les bien-aimés vont chanter. Comme je vous disais, je veux juste vous donner quelques conseils pratiques. On reçoit des enseignements, on reçoit des prédications, des prédications. Alléluia, il manque le HLM. Mais nous voulons être des hommes et des femmes des hommes et des femmes, des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui utilisent correctement le temps qui leur est assigné sur Terre par le Seigneur pour faire avancer le Royaume. Et une des choses qui, moi, personnellement, me fatigue dans le milieu chrétien, à part le péché, hypocrisie, comme on l'a enseigné, c'est le manque de conjugaison de talents des chrétiens. Je veux prendre un exemple simple. Un frère fait du sport. Un frère pratiques un sport. Il a besoin d'un agent. Il a besoin d'un agent. Et nous avons aussi un autre frère qui est agent. Nous avons un frère qui est aussi d'un agent. Écoutez bien. Écoutez bien. Les deux aiment le Seigneur. Les deux se sont aperçus que des milliers d'enfants meurent faute de soins. Les deux se sont aperçus que des milliers de chrétiens travaillant dans le milieu hospitalier peuvent conjuguer leurs talents pour soigner ces enfants-là. Mais les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Problème d'ego pour certains. Ou peut-être manque d'organisation. Je prends un exemple comme ça. Manque de sérieux. Du coup, le frère agent va travailler avec des sportifs inconvertis. Il va les enrichir. Le frère sportif va travailler avec un agent inconverti. Il va l'enrichir. Et avec cette mauvaise compréhension des choses du royaume, l'argent qu'ils auraient pu gagner tous les deux pour être injecté, réinjecté dans l'œuvre du Père est utilisé par des inconvertis pour autre chose. Le argent qu'ils auraient pu avoir gagné tous ensemble, ils pourraient avoir l'utiliser dans quelque chose de plus dans le monde. Des Juifs s'organisent comme ça. Ils travaillent ensemble. et ils avancent. Et nous avons ce problème-là. Et nous avons ce problème. Un jeune homme à Madagascar est en train de mourir 23 ans. Il était 23 ans. Il était en prison. Il était pauvre. Il était en train de mourir. Il était pauvre et son fils était mort. Il fallait juste moins de 3000 euros pour qu'il soit soigné. Il n'a pas besoin de moins de 3000 euros pour qu'il soit soigné. Imaginez des frères et soeurs qui dans le monde ont des talents travaillent maintenant ensemble. Pour pouvoir aider les pauvres. On avancerait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. J'étais encore très encourageant aujourd'hui quand deux soeurs hier déjà m'ont parlé. Une soeur m'a parlé aujourd'hui je les ai reçues. Elles m'ont parlé d'un projet pour comment dire faire comment dire préparer des extraits de la Bible de Yahushua Mashiach pour les enfants. Donc Bible illustrée. Donc des extraits. Deux soeurs m'ont dit au projet qu'ils ont. Ils vont prendre des extraits de la Bible de Yahushua Mashiach pour aider les enfants. Elles m'ont présenté un peu le travail qu'elles ont commencé à faire. J'étais très encouragée. et ce qui m'a le plus encouragée c'est parce que les deux soeurs dans le passé l'ennemi n'a pas voulu qu'elles travaillent ensemble. Et ce qui m'a encore encouragée c'est que dans le passé ces deux soeurs ne pouvaient pas travailler ensemble. L'ennemi ne voulait pas ça. Mais aujourd'hui il a compris ce que l'on gaspille les talents que le Père nous a donnés. à cause de l'ego vous avez vu comment tous ces programmes sont organisés. C'est parce que le Seigneur m'enseigne de plus en plus comme les apôtres nous ont enseignés à travailler comme un corps. C'est parce que le Seigneur m'enseigne comme il a dit les apostoles de travailler ensemble comme un corps. Un corps. Un corps. Ne vous inquiétez pas on ne va pas trop vous retenir on a presque fini. Ne vous inquiétez pas on est presque fini. On ne va pas vous garder plus longtemps. Regardez Jacques 4 1 je veux juste le lire pour vous. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles ? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez et vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Notez bien le verbe gaspiller. C'est ici pour le faire verset 3. Quand je traduisais ce livre quand je suis tombé sur ce passage-là je bénis le Seigneur pour les frères et ceux qui ont travaillé pour la traduction je me suis dit pourquoi les traducteurs n'ont pas voulu traduire ce verbe simplement ? C'est le verbe gaspiller et il y a deux seuls endroits dans la Bible où ce verbe a été utilisé. Ici et dans l'histoire du fils prodigue de l'enfant perdu qui avait gaspillé tout ce que le père lui avait donné son père. frères, soeurs on s'est beaucoup focalisés sur les dents spirituelles sur la prophétie miracles paroles de connaissance l'onction c'est vrai c'est des choses que le Seigneur nous donne on ne doit pas n'est-ce pas parler mal de ces choses-là de l'onction notamment parce qu'elle est sainte c'est le Seigneur qui la donne donc on doit respecter le Seigneur qui donne ses grâces mais en même temps il n'y a pas que ça il y a aussi des talents naturels quelqu'un qui sait chanter naturellement c'est un talent naturel quelqu'un qui n'a jamais été à l'école mais qui apprend à jouer facilement du piano c'est un talent naturel quelqu'un qui n'a jamais attendu une école et qui apprend à jouer du piano c'est un talent naturel quelqu'un qui arrive à dessiner facilement c'est un talent naturel alors pourquoi ne sommes-nous pas capables de pouvoir travailler ensemble conjuguer nos talents pour pouvoir avancer je prends un exemple Julien tu peux venir s'il te plaît je vous dis qu'on va vous donner des conseils pratiques Julien mon frère que voici il a un talent naturel dans la vidéo tu travailles pour quelle société ? on peut filmer on peut filmer c'est pas moi mais on peut ça va ? ça va ? je travaille actuellement pour Danone groupe global donc Danone Monde donc tu fais des montages vidéo pour Danone Monde et là bientôt tu vas faire des montages tu vas filmer quel événement ici en France je travaille aussi pour les Jeux Olympiques par rapport aux différents athlètes et différentes marques quand tu fais un montage nous ne parlons pas de la prospecté financière comprenez mon langage je veux je voudrais encourager les talents que le père soit glorifié encourager celles qui ont des talents quand tu fais un montage d'une vidéo de moins d'une minute tu peux le facturer combien c'est ce montage-là juste pour que les gens aient une idée des talents que les gens t'ont donné 50 000 euros et les gens payent ? et tu as travaillé pour quelle chaîne ici française que beaucoup de gens j'ai travaillé sur la création de E-Télé à l'époque E-Télé à l'époque alors imaginez il a tout ce temps-là la vidéo de qui est mon prochain le montage on peut mettre pause là on peut mettre voilà vous savez aujourd'hui c'est différent on se laisse guider Amen parce que je pense qu'on ne nous encourage pas assez je pense qu'on ne nous encourage pas assez voilà le montage qu'il a fait ce montage-là cette vidéo-là ce montage si tu devais facturer cette vidéo tu la facturerais combien ? Julien 35 000 euros quand on devait on a fait la marche dans Paris pour dénoncer les massacres dans le monde en Syrie il a fait ce montage-là suivez dans le monde 7 femmes sur 10 sont victimes de violences 7 femmes sur 10 on compte 685 viols par jour dans le monde il y a donc 28 viols par heure un mort soit un viol toutes les 2 minutes 2 minutes 2 minutes en Syrie depuis que la guerre a commencé 465 000 personnes sont mortes ou disparues 3 morts entre 500 et 600 millions de chrétiens ne peuvent pas profiter librement leur foi 4 morts 90 000 personnes sont mortes parce que comme moi elles croyaient en Jésus Christ 5 morts toutes les 6 secondes un enfant comme moi meurt la malnutrition tue autant que le cancer qu'est-ce qu'il n'est pas que le cancer chez moi alors que 2 640 000 logements sont vacants on compte 143 000 personnes sans domicile fixe il y a donc 18 logements vidés pour une personne qui vit dehors petit point de croy d'un bail chez moi en RDC des femmes sont éventuelles alors même qu'elles sont en santé qui est ton prochain ? qui est ton prochain ? Alors imaginez maintenant frères et soeurs écoutez s'il vous plaît le père a donné de tels talents notre jugement sera terrible on ne se rend pas compte on va trembler ce jour-là aussi bien lui qui a reçu ce talent-là s'il n'est pas organisé et celles qui le connaissent et qui ont besoin de ce talent par rapport à leur travail et qui n'arrivent pas à s'entendre pour pouvoir faire avancer le royaume du père sur terre comment c'est possible ? nous avons tous le même esprit le Saint-Esprit il y a des besoins en France des gens qui sont dans la rue des femmes qui sont battues qui sont violées avec un tel talent on peut faire des reportages pour informer pour dénoncer des frères et soeurs sportifs peuvent s'asseoir en se disant bon qu'est-ce qu'on peut faire ensemble nous sommes enfants du même père enfants du même père céleste vrai ou faux tu le crois ok et en plus nous sommes dans un service où nous avons été aussi formés nous sommes formés où des anciens des frères et soeurs même des femmes anciennes des femmes de la Santana peuvent aussi nous conseiller et nous avons aussi des locaux qu'on a acheté cash comme les locaux de Corcorone où il y a des bureaux qui ne sont même pas utilisés des locaux qu'on a acheté il y a plus de 20 ans cash des bureaux qui sont là inutilisés vides inutilisés vides qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser aimons-nous vraiment Yehoshua en se disant bon on va conjuguer nos talents on va travailler ce qu'on va gagner on va sortir des bibles ce qu'on va gagner on va aider des SDF en France il y a un jeune frère qui veut me voir il y a des gens qui veulent me voir il y en a qui ne l'ont pas mangé il y en a qui se retrouve presque dehors parce qu'il n'y a pas de loyer qu'est-ce qui peut être fait qu'est-ce qui peut être fait qu'on peut faire en fait nous gaspillons les talents Vanessa tu peux venir Sabrina pardon oui oui excusez-moi accordez-moi je sais que vous êtes fatigué mais on a besoin d'électrochoc le réveil c'est aussi tout ça Sabrina ça va tu peux nous montrer un peu ce que tu fais je dis bien on sait dans les assemblées trop focaliser sur le ministère moi je veux prêcher devant je veux le micro moi on ne m'a pas mis dans telle équipe mais vous êtes encore à ce niveau là pendant que des enfants sont meurent parce qu'ils ne sont pas soignés à moi on m'a donné le micro pour chanter je ne pense même pas à l'autre qui chante pour lui donner le micro je prends tout le temps vous êtes encore à ce niveau là vous n'avez rien compris honnêtement vous êtes encore à ce niveau là vous batissez dans la salle parce qu'il faut le micro ou dans les assemblées parce qu'il faut se positionner c'est ça l'évangile c'est ça le royaume c'est ça votre compréhension du royaume vous n'avez rien compris un micro qu'on te donne pour témoigner parce qu'on a prophété sur toi tu commences à planer tu crois que tu as tout compris on n'a encore rien compris on est loin d'avoir accompli quoi que ce soit frère et soeur loin donc ça c'est mon dernier film documentaire son dernier film documentaire donc il a été projeté au cinéma à Paris au cinéma Saint-André-des-Arts plusieurs fois et c'est le seigneur qui a rempli la salle je tiens à dire donc je vais mettre le thriller je ne sais pas s'il y a le son je ne sais pas Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tantes de Kedah, comme les draps de Salomon. Oh, la plus belle des femmes, sors sur les draps du troupeau et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers. Ça s'est passé au cinéma. À travers ce film, j'ai pu un petit peu parler du problème des mauvaises traductions dans la Bible. Par exemple, le fait que ce verset ait été traduit par « Je suis noire, mais je suis belle ». J'ai pu en parler sur plusieurs chaînes, comme RFI, où ils ne sont pas convertis. Donc, ça peut aussi amener un échange sur la Bible, la traduction de la Bible et la parole en général. Et donc, le film traite de plusieurs sujets, comme le fait que parfois, les femmes noires peuvent avoir du mal à accepter leurs cheveux, leur teint. Et donc, je traite un peu de tout ça. Ok. Donc, c'est son travail. Et il y a beaucoup d'autres choses. En fait, on a tellement de talents que le Seigneur a donnés aux uns et aux autres. Tellement de talents. Écoutez, je finis presque, s'il vous plaît. Accordez-moi quelques minutes. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'onction que le Seigneur a mis sur nous tous. Tout à fait, tous ses enfants. Il y a un tout petit peu de connaissances, pas beaucoup. Un tout petit peu. Sur le péché. Sur le Seigneur. On a des locaux qui nous donnent. On a plein de frères et sœurs français de souche, métisses, arabes, noirs, asiatiques, des Antilles, des îles, de partout, qui ont des talents. Mais à cause du vieil homme. À cause de l'idolâtrie. À cause de l'orgueil. Les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. Venons le jour du jugement. Comment ça peut se passer ? Le Seigneur vous dit, toi, 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 venez. Juste un exemple. Pendant dix ans, vous avez prié ensemble. Toi, tu étais sportif. Toi, tu étais agent. Vous vous disiez bonjour. Vous m'adoriez ensemble. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé ensemble ? Pourquoi n'avez-vous pas travaillé ensemble ? Pour qu'avec l'argent que je vous ai donné, vous puissiez construire des hôpitaux, des écoles, pour enseigner ma parole aux gens. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu as vu avec les dons que je te donnais, comment tu as enrichi les autres. Voilà comment ils ont fait avec cet argent. Ils ont pris les femmes, ils ont détruit les foyers. Ils ont été encore plus dans l'idolâtrie. Comment ? Toi, tu étais informaticien. Pourquoi n'as-tu pas songé à mettre en place une école d'informatique ? Tu t'as arrêté seulement à ton travail, mais tu n'as pas voulu évoluer. Alors que c'est écrit dans ma parole, élargis l'espace de ta tente. On est bloqués là-haut. On est bloqués là-haut. Sortez, allez à la mission, allez voir. Les besoins. Ah, ma sœur. Toi, tu chantes. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas donné le micro pour chanter ? Tu es encore là. Waouh. Et on se réveille à cause de ça. Et on se fait la guerre les uns contre les autres. Alors moi, je crois que le réveil, là, c'est cette prise de conscience sur tout le plan, sur le plan spirituel, sur le plan physique, tout ça. Et on s'organise pour pouvoir aller de l'avant pour faire avancer le royaume. Et vous qui avez des talents dans n'importe quel domaine, soyez aussi bien spirituels que sérieux. Organisez. Disciplinez. Et vous verrez les fruits. Tout ce que le Seigneur fait faire au travers de nous, c'est un message pour les autres. Un centre construit en sept mois. Sept mois. Avec le peu de moyens que le Seigneur donne. Tout est possible à celui qui croit qui croit qu'il a perdu beaucoup de temps. Qui croit qu'il a perdu le temps. Alors soyons réveillés. Faisons les choses bien sûr dans l'esprit. Bien sûr. Mais réveillons-nous. Tu es dans un péché, alors sors de là. Ne joues pas avec le feu. Reviens au Seigneur. Tu es dans l'idolâtrie. Sors de là. Sors de là. Nous ne cessons de vous dire. Ne nous dites pas à nous merci par rapport à l'œuvre du Seigneur. Ne nous dites pas merci à une guitare. Ne nous dites pas à nous bravo. Non, s'il vous plaît. C'est lui qui fait tout. Amen. Qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? Personne. Gloire au Seigneur. Qui croit que maintenant il va s'organiser pour pouvoir travailler avec des gens sérieux parmi les frères et sœurs. Pas forcément des chrétiens de chez nous mais des chrétiens dans le monde entier. Même ceux qui ne prient pas avec nous physiquement mais qui sont enfants d'Elohim. S'ils ont des talents et qu'ils sont corrects, avancez pour faire avance sur le royaume. Amen. Un inconverti, un athée qui est sérieux dans son travail qui ne vous pousse pas au péché. Il n'y a pas de problème vous pouvez travailler avec il n'y a pas de problème à cela. Amen. Voilà. Donc on n'est pas sectaire. Une question ? Le baptême ? Tu veux mettre ton don au service du Seigneur. Quel don tu as ? Tu fais de la couture. À la fin, tu pourras aller voir Niamouï. Tu peux te lever pour que la sœur te voie s'il te plaît. À la fin, tu pourras aller la voir. Voilà les choses qu'il faut faire. Imaginez les frères et ceux qui savent coudre et qui vont créer une ligne de vêtements décentes, des vêtements décentes pour... On subit les choses et on ne veut pas mettre des choses en place pour pouvoir contrer cette vague. Oui. Tu as une machine que tu n'utilises pas. Voilà. Tu peux l'amener auprès de Niamouï. Et là, tu peux... Demain, avec joie. Voyez ? Oui. Une machine, oui. Tu demandes au Seigneur tous les jours de t'offrir une machine. Voilà quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement. Il y a une machine, on acclame le Seigneur. Demain, tu l'amènes d'abord ici. On va lui offrir. On va acclamer le Seigneur tous ensemble. Voilà. Oui. Il n'y a pas de souci. ne t'inquiète pas. Non, mais la pédale, ça se retrouve. On va trouver la pédale, il n'y a pas de problème. Pas des problèmes. Je n'ai pas de problème. Mais c'est bon, on peut le remplacer. Oui, là-bas. Vous voyez, il y a un réveil de talent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ce serait une requête aussi. Je reviens un peu sur l'enseignement par rapport à... Quand la Bible dit de ne pas aspirer à devenir riche, je pense que c'est aussi ce qui fait le blocage parce que moi, en 2018, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai beaucoup reçu des critiques dans le milieu chrétien parce qu'on a l'impression que si on se met avec un frère ou une sœur, c'est que l'on veut devenir riche et ça peut passer pour de la cupidité. Je côtoie des milieux où je rencontre beaucoup de personnes mais en assemblée, je ne peux pas en parler parce qu'on va commencer à dire... Mais ça, c'est grave. Tu es... Tu es... Non, ça c'est grave. J'ai reçu beaucoup de... Et moi, je fais... Dans le recyclage... Tu fais ça où ? Au Gabon. Ok. Tu rentres quand ? Pour l'instant, je suis ici. Mais je travaille avec un païen qui est un camarade de classe. Nous transformons les déchets plastiques en pavés. Oh ! On acclame le Seigneur. Frères et sœurs. Un couple de Gabonais avait eu à cœur de mettre en place une école maternelle. Des frères et sœurs au Gabon, je me rappelle où j'étais... Ils s'étaient opposés à ce projet. Ils les ont attaqués. Mais le couple a quand même résisté aux attaques. L'école a été mise en place. Des musulmans ont envoyé leurs enfants à cette école. Malheureusement, aujourd'hui, cette école a fermé les portes. Vous vous rendez compte ? Il y a un manque d'équilibre dans le milieu chrétien. chez vous. Quelqu'un qui crée une entreprise pour devenir riche, ça, c'est anti-biblique. Quelqu'un qui ouvre une entreprise pour travailler parce que c'est un travail parce que la parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est biblique. beaucoup de gens ont torduit la connaissance. Beaucoup. Ils confondent tout. Or, il y a besoin de tel talent pour la transformation du plastique, surtout dans des pays appauvris parce que c'est un fléau. Voilà comment on décourage des frères et sœurs, on les tue. Parce que ceux qui parlent comme ça, ils sont tellement légalistes, tellement religieux que pour eux, l'œuvre, c'est quand on se retrouve entre frères et sœurs. Alors voilà pourquoi ils se font la guerre pour savoir qui va prêcher, qui dirige, qui fait quoi. cette mentalité qui, moi, me répugne. C'est pour ça que le Seigneur me demande de sortir de plus en plus, d'aller plus loin pour les crier. Combien de talents ne sont-ils pas tu chez nous ? Parce qu'on a encouragé tout le monde à vouloir absolument enseigner, diriger une église, tout le monde il faut absolument que tout. Voyez, on a quelqu'un qui ne prêche pas, qui ne prend pas le micro de tout le monde, on dit non, celui-là, il n'est pas important. On le minimise. prendre le mic et le prêcher. On dit non, il n'est pas important. On le minimise, on le déspare. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. On doit grandir. On doit grandir. Amen. Donc je ne peux que t'encourager. Il faut y aller. nous ne parlons pas de la prospérité financière, c'est démoniaque. Nous ne parlons pas de la prospérité financière, c'est démoniaque. Mais travaillez normalement. Travaillez normalement. Amen. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour tout le monde ? Tu rentres quoi ? Quand, mon frère ? Demain ? Lundi. Le lendemain. Ok, désolé. Donc demain, on pourra recevoir ton témoignage. C'est possible ? C'est possible ? Lundi, le volet à quelle heure ? Parce que je te cherchais tout à l'heure. À 10h. Oui ? Oui ? Par rapport ? Au ? Oui ? Tu coiffes facilement les gens. C'est bien, tu peux ouvrir un salon de coiffure. Tu fais une formation, tu as fait une formation pour ça ? Tu as ce talent naturel pour coiffer les gens. Tu peux faire une formation pour avoir un diplôme, un CAP, et après, tu peux ouvrir un salon de coiffure. Voilà. Amen. Tatia. Vous croyez qu'il faut des enseignements là-dessus ? Qui le croit ? Alors, si le salon permet au retour de l'Angola, on aura au moins quatre jours de formation là-dessus sur le gaspillage de talents. Le gaspillage de talents. Donc, oui ? Moi, je suis enseignante de profession, mais depuis 2017, quand le Seigneur m'a restaurée, je me suis formée pour enseigner les enfants autistes dont j'encadre les enfants difficiles, enfants qui ont des difficultés au niveau de l'autisme. Donc, je suis psychologue d'éducation maintenant et puis, je m'encadre vraiment ces enfants. Donc, je voudrais mettre ce talent aussi à la disposition des parents qui auraient des enfants présentant le trouble de l'autisme. avec joie. Merci. À la fin de la réunion, on va avoir le témoignage du frère en direct. Mike, il faut vous organiser. Il y a quelque chose qui vient faire un don pour Haïti. Donc, on va se voir tout à l'heure. Alléluia. Et, Père, merci pour cette formation que tu nous donnes. Que toute la gloire te revienne. merci pour tous les frères et soeurs qui se sont organisés pour la réussite de tout ce programme. Souviens-toi de chacun. Beaucoup se sont mobilisés spirituellement, financièrement, matériellement. Beaucoup ont ouvert leur maison. Beaucoup ont utilisé leur véhicule pour que ce programme soit réussi. Pour que ce programme soit réussi, pour ta gloire. Souviens-toi de chacun. Au nom de Yé-Oshua. Amen. Merci à vous tous pour votre mobilisation. Je pense à toute l'équipe, les frères et soeurs de province, de partout. vous êtes grandement mobilisés pour la réussite de la veillée, pour la journée, la veillée. Merci à tous, en tout cas. Merci aux frères et soeurs aussi qui sont venus de loin. de la Réunion, de Madagascar, de Madagascar, de partout. Et que le Seigneur soit béni, soit glorifié. et à nos frères et soeurs aussi des Antilles, de la Bois-de-Loup, de la Martinique. Alléluia. Et le Seigneur va permettre aussi que l'on fasse un tour là-bas après trois ans d'absence. Travailler dans la paix, dans l'unité, dans l'amour, dans la simplicité. Donc c'est un chant en Malgache, c'est ça ? C'est un chant en Malgache. Ah ben c'est parfait. Ah c'est magnifique ça. Nambi, tu veux que Nambi vienne aussi ? Nambi, Nambi, elle peut venir là ? Massina est en chant qui vient du ciel. Qui l'a reçu là-bas ? Vraiment, il faut prier pour celui qui l'a reçu. Hein ? Sophie. Ah c'est Sophie qui l'a reçu ? Bah oui. Sophie, je crois qu'elle nous attend. Oh, que le Seigneur garde encore Sophie en Dieu. Amen. Demain, c'est la dernière journée, c'est ça non ? On annule parce que vous êtes fatigués. On avait dit 15h ou 15h, à quelle heure ? Ah ? 11h. C'est vous qui choisissez, vous votez. Ah ? 11h. 11h. Il y en a qui partent, oui. Attends, attends. En fait, moi je dis que si on voit à 15h, si il y en a qui partent par exemple à 20h et qui ont envie d'être là, ça va être un peu compliqué après. Donc tu proposes ? 11h, c'est bon. Qui dit 11h ? Qui dit 15h ? À votre avis, qui sont ceux qui ont gagné ? Qui sont ceux qui ont gagné ? Ah ? Il y en a qui n'ont pas voté ? Alors c'est 11h, il y en a qui n'ont pas voté. Donc toi c'est 11h ? Oui. Et toi ma soeur ? 13h. 13h. Qui dit 13h ? Donc 13h à emporter, c'est ça ? Qui dit 12h, 30 ? Ah ? On coupe en deux ? Toi tu décides. Comme on est une famille, il y a des gens qui veulent 11h et 15h, on peut couper la poire en deux, 13h. Comme ça, c'est tout le monde. C'est bon. Là c'est juste qui a parlé comme Gaga a parlé. 13h. Maintenant ceux qui veulent venir à 11h, il y aura du monde, il n'y a pas de problème. Vous priez, vous partagez, vous parlez avec les frères et sœurs. Ceux qui sont venus de loin, qui ont aussi des cadeaux pour les frères et ceux qui sont venus de loin, préparez-les déjà. Amen. Voilà. Nambi, elle n'est pas venue ? Elle est partie. On peut y aller avec une machine, il n'y a pas de problème, le Seigneur est là. Lui, Parca Durk Halele Derk Hosanna Hallelujah Hosanna Wani lie Elohim amasih Ma'eri 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 La'esana Ma'eri 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 La'esana Kou Alleluia Alleluia Hosanna Wani lie Ma'eri 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 La'esana Alleluia 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 Ma'eri Ma'eri There Seigneur, merci de nous avoir guéris restaurés, fortifiés au nom de Yehoshua Amen, bonne soirée, bon courage à tous Alors, rentrez bien dans la paix du Seigneur Bonne nuit avec le Seigneur